On va griller nos tartines, ça peut paraître ridicule, mais pas tellement. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, ça peut paraître ridicule, mais dans une chaîne YouTube électroménager cuisine équipée, je me suis dit que parler d'un gris-pain, c'était quelque chose de relativement utile. C'est un électroménager dont on se sert énormément. On a déjà fait des vidéos comment entretenir sa bouloir et tout, mais on n'avait jamais parlé d'un gris-pain. Or, c'est un produit super utile. Mais le problème, il vient tout simplement de chez nous. J'étais en fait pas content de mon gris-pain, peu importe la marque, c'est pas ça l'important. J'étais pas content, un, de la manière dont il grillait, et j'estimais qu'on avait sur le plan de travail un électroménager qui ne servait qu'à griller du pain, c'est-à-dire une utilisation de une minute par jour. Et je me suis dit, mais il y a sûrement des gris-pains, etc. Et donc, en fouillant, on est tombé sur des gris-pains qui font plus de choses. Il n'y a pas que lui, bien évidemment. On va montrer lui parce que c'est particulier et qu'on peut expliquer d'autres choses avec. Mais un gris-pain, il permet de, un, griller des tartines. Alors oui, il est transparent, etc. On va expliquer ça après. Il permet de réchauffer des baguettes. Et il y a des techniques pour réchauffer des baguettes sous dans les gris-pains. Parce qu'une baguette, quand vous la réchauffez ou qu'on veut la griller, qui est toute cramée extérieurement et encore molle à l'intérieur, ça ne me va pas. Mais donc, il y a des fonctions qui permettent cela. On peut réchauffer des viennoiseries. Ok, là, elle est bien, 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 bien dure. Voilà, comme ça, on peut la réchauffer. Et on peut également préparer des croque-monsieur avec un gris-pain. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens nous ont demandé si ça existait bien. Ça existe, alors, soit tout à fait clair, ça existe en Smeg, ça existe en KitchenAid, ça existe en Magimix. Il y a plein de marques qui le font. C'est génial. Moi, j'ai testé ça. C'est vraiment assez impressionnant et c'est ultra rapide. Et donc, on ne doit pas ressortir le gris-viande ou le croque-monsieur et tout. On a tout à portée de main. Ça, c'est hyper important. Vous avez, comme dans tous les gris-pains, le petit tiroir qui permet de nettoyer les miettes, ici en dessous. Ok. Faites-le sur n'importe quel gris-pain. C'est important d'entretenir son gris-pain. Alors, la plupart du temps, vous avez dans le côté des résistances, ok, à quartz. Ici, c'est encore différent, c'est à infrarouge. Mais il faut bien nettoyer car, en fait, il faut faire attention à ce qu'un gris-pain qui n'est pas entretenu. Si vous avez dedans des morceaux de pain qui restent, etc., ça peut, à un moment donné, simplement prendre feu. Donc, c'est important. Et particularité, des deux côtés, c'est que vous savez, en fait, ouvrir les parois en verre borosilicate, ici, qui supportent la chaleur. Vous savez, en fait, ouvrir votre gris-pain, ok ? Donc, pour, en fait, intervenir des deux côtés. Voilà, je vous montre. Hop là. Donc, en fait, vous savez nettoyer votre gris-pain. Mais bon, on va commencer par le basique. Première chose, il faut que votre gris-pain, pour que ce soit bien, c'est qu'il remonte bien haut. Pas que quand c'est encore chaud, vous mettiez votre main à l'intérieur. Qu'il remonte bien haut, on règle une température, comme ça, vous allez tout de suite voir, on la baisse. Et ça part en grillage de pain. Et je vous laisse admirer le plaisir. Donc, voilà. On a une tartine qui est grillée relativement uniformément, ici. On est ici sur une position 4. Mais avant de vous montrer, évidemment, la suite, il y a une autre chose très, très importante. Il y a beaucoup de gens qui ignorent cette fonction. Et ça existe sur la plupart des gris-pains. C'est la fonction pour griller du pain qui est congelé. Ok, donc le pain, il est complètement congelé, ici. Donc, en fait, le principe, c'est quoi ? C'est que vous avez une fonction, ici, pour la congélation. Donc, le pain est congelé. Vous le mettez dedans. Vous rabaissez la fonction. Mais vous appuyez sur la congélation. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça ? En fait, il va monter en température beaucoup plus doucement. Il va d'abord dégivrer la tartine. Et puis, seulement après, il va commencer à la griller. Pour que, si vous mettez une tartine congelée et que vous appuyez tout de suite, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va cuire. Elle va cramer. Et ce ne sera pas bon. Donc, vous aurez des fois des côtés un peu cuits. Et le milieu un peu froid. Ça dépendra. La coûte est un peu froide. Grâce, simplement, à cette fonction congélation qui existe, comme je le répète, sur énormément de gris-pains. Ok, vous savez, à ce moment-là, dégivrer une tartine, décongeler une tartine avant de la griller. Ça permet, en fait, d'avoir du pain toujours un peu en stock. Et quand vous avez un problème de pain, il y a toujours un pain ou deux dans le congélateur au frais. Prenez une tartine, clac. Comme vous l'avez vu, vous avez également sur tous les gris-pains une fonction stop. Quand vous voyez que selon l'épaisseur, regardez. Donc, un pain congelé. Et bien grillé de toutes parts. Maintenant, un gris-pain doit également servir à une baguette. Ça, c'est une fonction que j'ai découverte spécialement dans ce gris-pain-ci. Savoir que j'adore la baguette. Mais le problème, parfois, c'est de griller la baguette. Si elle est restée un jour en plus, etc., parfois, la baguette, c'est un petit peu compliqué. Et donc, il y a une fonction spécifique. Et ça, c'est très, très important. Elle ne va pas griller l'arrière. On va faire sur ce côté-ci. On va faire les deux côtés. Elle ne va faire que d'un seul côté. Vous allez voir que la différence est assez impressionnante. Donc, tout ce qu'il faut faire, en fait, pour cela, c'est que vous introduisez vos deux morceaux de baguette dedans. Ok, donc, c'est vraiment une fonction très, très spécifique, très, très sympa. Vous demandez une cuisson. Voilà. Et vous appuyez sur la fonction baguette. Et vous allez voir que la baguette va sortir, en fait, relativement, uniformément grillée. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça un vrai plaisir. Et ça, avec une petite confiture de fromage au piment d'Espelette, c'est absolument délicieux. Donc, on laisse de nouveau observer ce qui va se passer. Comme ça, vous aurez tous les exemples exacts que peut faire un gris pain et pas simplement bêtement griller les tartines. L'avant est ici. On peut interrompre quand vous estimez, sinon il remonte tout seul, évidemment. Regardez. Donc, la baguette est grillée, uniformément, mais sans avoir cramé l'arrière. C'est un simple principe de pouvoir, en fait, regardez, de pouvoir, en fait, griller calmement. Et donc, d'avoir qu'une des deux résistances qui s'enclenchent. Il va bien sortir calme de devant lui. Évidemment, ça, c'est le plaisir des baguettes. Voilà. Là, quand même, là, c'est bien réussi. Il y a vraiment une bonne baguette grillée. C'est chaud, par contre. Une bonne baguette grillée. Alors, avant de passer au croque-monsieur, on va passer à une option que, je crois, beaucoup de gens ont chez eux, mais qui n'utilisent pas tout le temps, les viennoiseries. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement réchauffer. Donc là, on est sur un ancien croissant. Donc ici, vous voyez, on le met dessus. On peut même en mettre jusqu'à deux, je pense. On peut aller jusqu'à deux. Allez, on essaye deux. Particularité aussi, pour que ce soit bien, il faut quand même le monter presque au maximum. Alors ici, il faut simplement l'abaisser et vous le laissez aller. Il n'y a pas d'option spécifique. Maintenant, si certains d'entre vous me demandent, c'est quoi la dernière option pour ce grip-in-ci en particulier ? Simplement que là, vous pouvez réchauffer une tartine qui a été préalablement grillée. Voilà. Option que j'utilise, par contre, assez peu. Voilà. Mais bon, ça existe. Nous, on aura fait presque toutes les options qui sont dessus. Ça, utilisez-le, pain au chocolat, chocolatine, croissant, etc. Vous les réchauffez, en fait, au-dessus de votre grip-in, recto verso. Et là, vous allez avoir un résultat pour ne pas gaspiller et pouvoir un peu redonner vie à vos viennoiseries de la veille. Ça commence à se ramollir, en fait. C'est incroyable. On peut même les retourner. On va laisser. Surtout, en fait, ce qui m'a plu là-dedans, c'est le pouvoir entretenir. Parce que, il faut savoir que des fois, moi, j'ai déjà eu une fois une petite flamme dans un grip-in. Parce qu'il y avait un morceau qui était resté bloqué et on avait oublié. On avait vraiment... Oups, on a une petite flamme. Ok, ce n'est pas dangereux, c'est raccordé à la terre, pas de souci. Mais bon, je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, si un jour, on peut nettoyer son grip-in, nickel. Mais voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ça et de ne pas avoir toutes ces résistances quartz. Donc, moi, ça m'a plu, en fait, ce genre de concept. Alors, vous ne le sentez pas, mais on commence à ressentir le beurre. Donc, il est vraiment en train de bien réchauffer ça. Et on ne le voit peut-être pas en vidéo, mais il y a vraiment tout ici une chaleur qui se crée. Et on va pouvoir un peu retourner cela. C'est comme un petit four, en fait. Il faut utiliser ces électroménagers. C'est aussi à ça que la chaîne est dédiée. Waouh, c'est super chaud. C'est à ça que la chaîne est dédiée. C'est de pouvoir, en fait, utiliser ces électroménagers au maximum de ce pour quoi il a été conçu. Mais comme malheureusement, des fois, on a très, très peu d'explications sur ce genre de choses, mais il faut considérer que certains grip-ins peuvent être des petits fours. Et comme ça, grâce à ça, on s'est redonné un peu de vie dans la cuisine. On n'a pas obligé d'avoir 40 électroménagers, juste des fois, un bon électroménager. Alors, on voit déjà, on va le couper ensemble et on va voir si on doit remettre ou pas. On voit qu'il s'est un peu repris vie à l'intérieur. Donc, on est sûr. Toujours mieux de les avoir frais, mais si vous en avez eu trop. Test réussi pour réchauffer les bienniseries, utilisez-les chez vous. Vous l'avez certain, vous le posez dessus, certains étaient intégrés dedans. Donc maintenant, on va passer finalement au croque-monsieur. C'est parti. Alors, je vous le fais simple pour le croque-monsieur. De nouveau, vous savez bien, on n'est pas sur une recette de cuisine ici. Ce n'est pas le but de la chaîne. C'est surtout pour vous montrer, est-ce que ça grille bien ? Est-ce que ça grille comme ça vous plaît ? Donc, c'est un peu pour donner des idées dans votre cuisine. Et alors, il faut savoir que j'ai testé cela. Et j'avais peur en fait que ça coule dans mon grip-in. Bon, alors ensuite, je n'ai pas trop inquiet parce que ça se nettoie. Mais aussi, vous avez ici, c'est plein en fait en bas. Donc, le fromage, s'il doit couler, tout simplement, il coule en bas. Donc, vous le mettez comme ça dans la grille. Ok ? Évidemment, toujours surveiller. Hop, ceci. Hop là, voilà, comme ceci. Alors, en fait, tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est de l'abaisser juste un petit coup. Ok ? Et vous le laissez partir. Et on va le mettre ici au numéro 5. Et on va voir si le résultat vous plaît. Alors, on a une première inspection. Voir si ça plaît. Je pense qu'on peut encore le continuer. Un tout petit peu. On va le retourner. Là-dedans. Voilà. Un petit coup. Et ça repart. On va mettre un petit peu moins fort pour la deuxième fois. Alors, on interrompt. Et on a, en quelques minutes, en utilisant un électroménager qu'on a tous les jours autour de soi, un petit croque-monsieur. Voilà. Avec un fromage coulant. On peut laisser plus ou moins, ça c'est comme vous avez envie. Et on va goûter ça. Au cas où, ceci va au lave-vaisselle. Mais franchement, moi je le lave directement, donc c'est beaucoup plus facile. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Certes, un peu spéciale, c'était un peu différent, mais c'est pour vous montrer sur un électroménager classique, quand il est accessoirisé, ou que vous avez peut-être déjà ses accessoires chez vous fournis avec le grip 1, ce qu'on peut faire avec. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, Instagram, Facebook, allez-y. Abonnez-vous, bien évidemment. Et dernièrement, on a également des podcasts pour prolonger l'expérience avec nous. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Prenez soin de vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !